... Alors, think tank, ça vient d'un mot d'argot américain. Il y a deux écoles. Il y en a qui disent que ça veut dire la boîte à penser, la tête, la ponçarde en français, on dirait en argot, ou la tronche. Et une autre école qui dit que c'était des bunkers où l'état-major réfléchissait à l'abri des obus pour préparer les clans de campagne. Vous voyez, il y a toujours une ambiguïté. Donc, en fait, les think tanks, ce sont des institutions qui ont une certaine importance et qui sont censées produire des idées nouvelles pour inspirer des politiques mises en pratique. Voilà. C'est une fonction très générale. Et on verra d'ailleurs dans la pratique, il n'y a pas de définition universelle des think tanks. et on passe son temps à dire que ça, ce n'est pas vraiment un think tank. Ça, ce n'est pas vraiment un think tank. C'est un club politique qui va inspirer un candidat ou lui fournir des argumentaires pour ce débat. Ou ça, ce n'est pas vraiment un think tank. C'est plutôt un cercle idéologique. Ou c'est juste un club de dirigeants qui aiment bien de temps en temps se réunir et faire parler à un écrivain. Donc, voilà. C'est une fonction un peu molle qui est entourée par d'autres secteurs. mais je dirais qu'il y a quand même une fonction think tank qui est produire des idées nouvelles avec un minimum de recul par rapport à l'actualité et surtout transformer ces idées en forces agissantes, c'est-à-dire savoir les communiquer et savoir influencer. Penser, influencer, voilà. C'est quelque part entre ces deux notions. C'est un problème qui ne se pose pas seulement aux chercheurs des think tanks. C'est aussi un problème qui se pose à l'intellectuel indépendant. Est-ce qu'il doit accepter de, disons, beaucoup passer à la télévision, d'être celui qui a des réponses à tout, même s'il n'a pas eu vraiment le temps d'étudier les choses en profondeur ? Alors, c'est le même problème. Il y a un problème déontologique. Il faut mettre l'aiguille quelque part entre la pensée purement dans sa chambre où on passe des années à faire son opus magnum ou à méditer sa thèse ou le truc qui restera à la postérité. Mais entre-temps, l'histoire est passée, il s'est passé des tas de choses. Et peut-être qu'on ne vous a pas compris ou que votre opus de 600 pages va décourager les gens. Et puis, il y a évidemment la figure plus démagogique de ceux qui sont tout le temps en train de dire le bon, le vrai, le juste sur l'actualité. Je crois que tout le monde comprendra à qui je fais allusion. Alors, il y a un problème en plus quand on est membre d'un think tank qui se surajoute au problème de l'intellectuel, c'est qu'on joue en équipe. Moi, je suis directeur de recherche à l'IRIS. Je joue avec l'équipe IRIS. C'est tout à fait normal. Et donc, il faut, outre les petites satisfactions de vanité qu'on peut avoir à passer sur un plateau de télé, il faut jouer collectif, c'est-à-dire faire connaître son think tank qui vous fait vivre, enfin, en tout ou en partie. Faire connaître également peut-être la fonction think tank en général. Alors, là aussi, l'aiguille peut être très, très, très variable. Ici, à l'IRIS, nous avons plutôt une réputation d'être communiquant ou d'être ouvert. Moi, je ne trouve pas ça déshonorant du tout. Mais il y a des think tanks, j'ai vu des think tanks américains où on faisait des cours de média training pour les chercheurs, où on les formait aux médias, où il y avait des re-writers qui travaillaient leurs textes pour que même le plus abruti des représentants ou des sénateurs puisse comprendre de quoi il s'agissait. Voilà, là, on tombe dans les excès de la communication. Et à long terme, d'ailleurs, c'est suicidaire. Parce que si on fait trop de communication, si on dit trop aux médias ou aux puissants ou au public ce qu'ils attendent, si on répète trop de stéréotypes, où est la différence par rapport à un autre think tank ou à ces experts qui font le tour des tribunes et des plateaux de télévision ? C'est une affaire d'équilibre, mais derrière l'affaire d'équilibre, il y a une affaire de déontologie. Il y a des moments où il faut dire « je ne suis pas compétent, je ne réponds pas ». Moi, j'essaie de le faire de temps en temps. J'ai un peu envie de vous répondre les deux mots générales. Parce que oui, à certains égards, ça se prête à des théories un peu complotistes. Voilà, il y aurait ces gros cerveaux, qu'on suppose souvent au service de l'Amérique ou du grand capital, qui inspireraient tous les dirigeants et qui comploteraient dans l'ombre pour des solutions ultra-libérales, en général, quand on tient cette thèse. C'est qu'on les soupçonne d'être très à droite. Je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, peu d'intellectuels, même ceux des think tanks, ont réellement ce pouvoir. En revanche, il y a des cas où on voit quand même une concordance entre des idées qui ont été produites par un think tank. Round Corporation a eu des tas d'idées sur la dissuasion atomique, sur les stratégies militaires, etc. D'autres think tanks ont popularisé des idées libérales qui ont eu un grand succès, comme celle de Von Mises. D'autres think tanks, on pourrait trouver des exemples où il y a d'un côté une production d'idées par un think tank. Certains, comme par exemple Heritage, faisant même des projets de loi dont on peut retrouver presque le double copié-collé dans la législation. ce n'est pas seulement une relation de cause à effet, ce n'est pas parce que ces gens ont eu des idées géniales dans leur coin et les ont présentées aux décideurs, c'est aussi parce que les élites circulent, parce que ce sont les mêmes, et souvent parce que les think tanks mettent en forme, ils popularisent des idées qui sont déjà dans l'air, qui sont acceptables chez les élites ou dans certains milieux dirigeants. Oui, les think tanks font partie des minorités actives, c'est-à-dire de gens qui prennent des idées ou des conceptions qui ne sont pas acceptées par tout le monde et qui finissent par les faire accepter aux plus grands membres ou au moins aux dirigeants. Non, ce n'est pas un complot, ce n'est pas un pouvoir mystérieux et miraculeux, c'est le reflet des idées qui sont dans l'air à une certaine époque et c'est le reflet de certains milieux qui se connaissent, qui se fréquentent, qui écrivent dans les mêmes journaux, qui dînent dans les mêmes restaurants et parfois qui se marient ensemble. Sous-titrage ST' 501